... Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. C'est le temps fort de la campagne présidentielle. Dans une heure, tout juste, commencera le débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. En direct avec nous, devant les studios, Arlette Chabot nous en donnera les thèmes. Bonsoir Arlette. Vous nous expliquerez également le déroulement du face-à-face. Entre 20 et 25 millions de personnes devraient suivre ce duel en famille ou en public. Et on verra qu'un peu partout, des écrans géants ont été installés sur les places ou dans les cafés. Dans le reste de l'actualité, les derniers jours de Jacques Chirac à l'Elysée auront été mouvementés. Deux juges d'instruction ont tenté d'effectuer une perquisition à la présidence dans le cadre de l'affaire Borrell. L'accès au bureau leur a été refusé au nom de la Constitution. Le procès du voyageur sans billet de la gare du Nord. Son arrestation avait provoqué une soirée d'affrontement il y a un mois. Il a été condamné à six mois de prison ferme pour menace de mort et violence sur agents du service public. A l'étranger, après dix années au pouvoir, Tony Blair confirme qu'il annoncera officiellement son départ la semaine prochaine. Les Britanniques dressent un bilan très riche mais contrasté de son action au gouvernement. Enfin, la France reste le pays de l'excellence pour l'hôtellerie. Une enquête américaine désigne l'hôtel Georges V à Paris, meilleur palace du monde. Le meilleur restaurant est aussi français. Tout de suite, donc, direction Boulogne-Billancour, où se tiendra tout à l'heure la confrontation entre les deux candidats, duel arbitré par Patrick Poirot d'Arvor et Arlette Chabot. Bonsoir, Arlette. Vous êtes devant les studios. Est-ce que les deux candidats sont arrivés ? Non, écoutez, je pense que les deux candidats devraient arriver entre 20h15 et 20h30, mais sans aucune certitude. Donc, le débat ne devant commencer qu'à 21h, ils ont quand même encore le temps, effectivement, d'arriver jusque-là. Arlette, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez parlé aux candidats avant ce débat ? Est-ce que vous leur avez parlé aujourd'hui ? Alors, pas du tout. Je dois dire que Patrick Poirot d'Arvor et moi qui animons ce débat n'avons rencontré à aucun moment les deux candidats, si ce n'est lorsque nous avons l'un et l'autre fait des émissions avec Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Autrement, il n'y a eu aucun contact pour la préparation de ces débats. Quelques appels téléphoniques avec ceux qui étaient chargés, j'allais dire, de faire la charte, la codification de l'organisation de ce débat. Mais un point, c'est tout. Quels seront les thèmes abordés ? Écoutez, tous les thèmes, au fond, qui ont été au cœur de la campagne, le débat va se dérouler de la façon suivante. Il y aura quatre parties. La première partie sera consacrée au rôle du président, aux institutions. La seconde partie, aux grands thèmes qui ont été aussi au cœur de la campagne, les grandes préoccupations des Français, que ce soit le pouvoir d'achat, l'emploi, bien sûr, donc les sujets économiques et sociaux. La troisième partie consacrée aux questions de société, l'éducation et puis l'environnement. Je crois que c'est la première fois depuis que ces débats existent, qu'on voit bien les changements climatiques et les problèmes que pose le développement durable sont un sujet de préoccupation à la fois des Français et des candidats, donc on en parlera. Et puis nous terminerons par une partie importante, la politique étrangère, puisque l'on sait que le président ou la présidente de la République, eh bien, aura d'ailleurs comme premier dossier à régler le chapitre européen et puis une situation internationale, on le sait, aujourd'hui tendue. Voilà, quatre parties, à peu près de 30 minutes chacune, avec bien sûr égalité absolue de temps de parole entre les deux candidats. Arlette, comme toujours, on a envie de tout savoir sur les coulisses. Qui a décidé de cet ordre du jour ? Bien, écoutez, les thèmes, franchement, je crois qu'ils étaient souhaités par les candidats, mais comme je l'ai dit, c'est au cœur de la campagne. Et Patrick Poivre d'Arvor et moi, nous avons proposé un ordre qui nous semblait journalistiquement intéressant, puisqu'au fond, celle ou celui que nous allons choisir, que les Français vont choisir le 6 mai, eh bien, sera effectivement le chef de l'État. Donc logiquement, il nous paraissait important de parler justement du type de président ou de présidente de la République qui souhaite être, donc les institutions. Et nous avons, au fond, convaincu un peu les deux parties de nous laisser faire. Donc nous avons travaillé de façon journalistique, lui et moi. Est-ce qu'on sait qui parlera en premier ce soir ? Alors oui, il y a un tirage au sort qui a été effectué. Donc Nicolas Sarkozy commencera, ce qui signifie que Ségolène Royal terminera. Vous verrez, c'est également le résultat d'un tirage au sort. Nicolas Sarkozy sera sur la droite de l'écran et Ségolène Royal à gauche. Donc, et encore une fois, à égalité de temps de parole, j'ajoute peut-être une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui était peut-être sous-entendue quand vous parliez des thèmes. Il n'y a pas de thème interdit. Il n'y a pas de question qui nous a été demandé de ne pas poser pour que les choses soient très claires entre les Français qui vont regarder ce débat et nous. Est-ce qu'il y aura du public dans la salle ? Non, il n'y a personne. À l'intérieur du studio, il y aura simplement tous ceux qui réalisent l'émission. Il y aura ceux qui sont derrière les caméras. Il n'y a aucun conseiller des candidats, personne, aucun public. Quel sera votre rôle précisément, Arlette, à vous et à Patrick Poivre d'Arvor ? Vous savez, le rôle, il est différent de celui qu'on occupe dans une émission de télévision traditionnelle. On a animé des émissions politiques, à vous de juger, on a interrogé longuement des candidats. Et là, il s'agit effectivement de les pousser un petit peu dans leur retranchement, de leur poser question après question pour leur permettre d'aller jusqu'au bout de leurs idées. Là, c'est un petit peu différent. Il s'agit d'arbitrer ce débat de façon à ce qu'il se déroule dans la plus grande clarté. Et nous sommes donc d'abord dans ce rôle d'arbitre, même si encore une fois, nous n'oublierons pas évidemment d'être journalistes. Merci Arlette. On vous retrouvera tout à l'heure. Si vous n'êtes pas trop absorbé par les préparatifs, nous allons maintenant entrer sur le plateau lui-même. Tout est installé, tout est prêt. C'est Arnaud Boutet qui nous présente les lieux. 3, 2, 1, top ! Dans moins d'une heure, les deux prétendants à l'Elysée quitteront leur loge individuellement pour s'installer ici dans ce décor conçu spécialement pour ce débat. Après tirage au sort, il a été décidé que Mme Ségolène Royal siégerait ici, à gauche, avec face à elle Nicolas Sarkozy. Les deux candidats respecteront strictement le même temps de parole. Pour animer ce débat, ici siégera M. Patrick Poivreau d'Arvoire pour TF1, à ses côtés Arlette Chabot pour France 2. La table en plexiglas doit éviter tout reflet. Autour de nous, 20 caméras filment ce débat. Elles sont toutes drapées de noir pour éviter toute déconcentration des candidats. Et d'ailleurs, aucun invité n'est autorisé à siéger ici pendant la durée du débat. Voilà pour cette présentation. Voyons maintenant quelle a été la journée des deux participants. On commence avec Nicolas Sarkozy qui souhaite dédramatiser l'enjeu de ce débat. Alex Bouillaguet, le rendez-bois. C'était l'unique rendez-vous de sa journée. Ce matin, Nicolas Sarkozy était à la radio, une dernière sortie médiatique avant le débat de ce soir. Quitte à vous surprendre, c'est une journée de campagne présidentielle exactement comme les autres. Je savais en étant candidat à l'élection présidentielle qu'il y aurait un débat, que la campagne serait longue. Moi, je pense que chaque moment est décisif, mais je ne suis pas de ceux qui dramatisent les enjeux d'un débat à ce point-là. Pour le candidat de l'UMP, ce débat, c'est avant tout un bon moyen pour exposer son projet. Je sais que les Français regardent ce débat avec beaucoup plus de sérénité que certains observateurs. Ils ont une idée de Madame Royal, une idée de moi-même bien sûr. Et ce que je souhaite, c'est que ce débat leur permette de mieux comprendre les projets de l'un et de l'autre. Neuf heures, l'émission est terminée. Nicolas Sarkozy ne s'attarde pas dans les studios. Le candidat UMP ne repassera pas de la journée à son QG de campagne. Il n'est pas là, il est au calme, il prépare calmement. Il n'est pas là de la journée. Ce n'est pas la peine de rester. De fait, Nicolas Sarkozy restera invisible, seule image du jour, celle de sa femme Cécilia rentrant à son domicile. Les collaborateurs du candidat ont réglé les derniers détails. En début d'après-midi, Franck Louvrier, directeur de la communication, et Laurent Soli, directeur adjoint de campagne, sont venus voir le studio. Une dernière fois avant ce soir. Selon son entourage, Nicolas Sarkozy devrait arriver vers 20h30. Et à l'instant, Nicolas Sarkozy vient d'arriver à Boulogne-Biancourt, dans les studios, où se déroulera ce débat. Avec donc un peu plus de 50 minutes d'avance. Le candidat de l'UMP qui salue, vous le voyez, les dirigeants des deux chaînes. Et qui va gagner sa loge, donc. Quelques dizaines de personnes sont réunies derrière les barrières. On a vu que Nicolas Sarkozy est allé les saluer. Bonsoir, Mickaël Darman. Vous êtes en direct de la rue d'Anguin, le quartier général du candidat. Que sait-on de la stratégie de Nicolas Sarkozy ce soir ? Alors, vous avez entendu, tout au long de la journée, on a beaucoup filé la métaphore autour de Nicolas Sarkozy, la métaphore sportive, pour expliquer combien le candidat est prêt. Il s'agit bien sûr de la guerre psychologique, pour démontrer et insister sur le fait que Nicolas Sarkozy est bien sûr prêt pour ce huis clos au sommet de l'élection présidentielle. Sur le fond des dossiers, Nicolas Sarkozy s'attend à ce que Ségolène Royal cherche à montrer en lui le candidat sortant. Une chose qu'elle n'a pas réussi d'ailleurs à montrer durant toute sa campagne et qu'elle pourrait essayer ce soir. Elle pourrait également chercher, dit-on, autour de Nicolas Sarkozy, à débusquer, à illustrer le tempérament un peu vif que l'on connaît du candidat de l'UMP. Alors, si autour de Nicolas Sarkozy, on assure que l'on a préparé quelques bonnes formules, on admet que l'enjeu principal pour Nicolas Sarkozy est de rester concentré sur le fond de son projet et de s'efforcer de rester imperturbable ce soir face à Ségolène Royal. Merci Michael. On en vient précisément à Ségolène Royal. La candidate socialiste prend cette confrontation très à cœur depuis 7h du matin. Elle y travaille avec ses conseillers. Alexandre Cara, Antoine Morel. Invisible Ségolène Royal aujourd'hui. Pour choisir sa tenue du débat, c'est Camille Putoie, l'une de ses proches collaboratrices, qui vient faire les essais-lumières dans le studio. Pour les modalités du débat, c'est Jacques Lang qui est aux commandes. Avant 2007, il a préparé ceux de 1981, 88 et 95. Une fois encore, il affiche sa confiance. On va insister, on va faire converger des ondes positives. 282 boulevard Saint-Germain, le QG de Ségolène Royal. La candidate est enfermée dans son bureau depuis 7h du matin. Au pied de l'immeuble, c'est un va-et-vient incessant. Membre de l'équipe de campagne et proche conseiller se succèdent. Comment elle se prépare ? Elle se recueille pour le moment. Elle travaille. A l'heure du déjeuner, livraison de pizza. Puis en début d'après-midi, livraison de confidence sur l'humeur de la candidate. Elle est très heureuse de pouvoir enfin débattre avec M. Nicolas Sarkozy. Une confiance encore renforcée par le succès du meeting de Charletti. La dernière apparition publique de la candidate. Ce soir, Ségolène Royal veut poursuivre sur cette lancée. Ségolène Royal qui est attendue d'une minute à l'autre devant les studios de Bouillon-Biancourt puisqu'elle est partie il y a un quart d'heure maintenant de son quartier général. Ces images ont été tournées quelques minutes avant 20h. La voici Ségolène Royal juste avant de monter dans sa voiture direction Boulogne. Bonsoir Jeff Wittenberg. Vous êtes au quartier général de la candidate à qui les sondages donnent un léger retard et qui veut profiter de ce débat pour tenter d'inverser la vapeur. Comment compte-elle s'y prendre ? Effectivement, vous l'avez vu sur ces images. Ségolène Royal est partie juste avant 20h de son quartier général. Elle porte donc une veste bleu marine et un chemisier blanc. C'est la tenue dans laquelle les téléspectateurs vont la découvrir ce soir dans ce débat télévisé. Et c'est vrai qu'elle s'est préparée à fond, si j'ose dire, pour ce duel. On l'a répété, elle est là depuis 7h du matin et toute la journée entourée de ses collaborateurs, de ses directeurs de campagne, de visiteurs tels Jean-Pierre Chevènement ou Elisabeth Guigou. Elle a rodé les formules, vérifié les chiffres, elle a passé des coups de téléphone. Tout ça pour être, si j'ose dire, implacable ce soir sur le fond. Et aussi pour, comme le disait Mickaël Darmon tout à l'heure, être la candidate, ce qu'elle espère, la candidate du changement face au candidat sortant. C'est normalement, sans trahir le secret de son argumentaire, le point sur lequel elle va appuyer ce soir. Tout cela pour convaincre les indécis. C'est la clé du scrutin, expliquons maintenant dans l'entourage de Ségolène Royal. François Hollande a dit que c'était le débat le plus important, selon lui, depuis 1981. Merci Jeff. Et je précise que les images qu'on découvrait, n'ont pas été tournées tout à l'heure. Ce sont des images de dimanche dernier. Ségolène Royal, comme Nicolas Sarkozy, appartient à une génération qui connaît parfaitement la télévision. Il n'empêche, des deux côtés, le duel de ce soir a été préparé, et depuis plusieurs jours, avec une très grande attention. Julien Beaumont, Mathieu Bierden. Compteur à zéro. Caméra en place. Ultime réglage. La partie technique semble prête. Bienvenue sur notre plateau. C'est une grande soirée ce soir. Mais qu'en est-il des deux candidats ? Côté Ségolène Royal, depuis des jours, un mot d'ordre, la sérénité. Pour son entourage, un conseil, être soi-même. Elle se prépare en ayant elle-même le souci, je vous l'ai dit, d'être sincère, authentique et crédible. Et qu'il n'y a pas là d'organisation. Il n'y a pas de conseiller de communication. Il n'y a pas d'experts. A l'UMP, conseillers politiques et amis se succèdent depuis une semaine pour préparer la meilleure stratégie. Une recommandation revient souvent, tout faire pour que cela reste un débat. Que elle n'en fasse pas un combat personnel, j'y ai répondu. A l'intérieur, Henri Guénaud, monsieur discours côté UMP, a planché sur les sept thèmes abordés ce soir. Une indiscrétion, pas de fiche pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est suffisamment préparé par lui-même à ce débat. Il s'y est préparé pendant toute la campagne. Au fond, il maîtrise suffisamment son sujet, son projet. Il a des convictions bien fermes. Je crois qu'il va très sereinement à ce débat. Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy ensemble sur un plateau télé. L'image est rare. En 1993, la rencontre avait été sportive. C'était un discours de haine que je ne peux pas accepter parce qu'il nous insulte. Et il insulte nos électeurs. En attendant, Ségolène Royal, en attendant que... Mais arrêtez enfin ! Mais tous les téléspectateurs sont là pour voir que ce que vous dites est complètement à côté des clous, enfin ! 14 ans plus tard, cette fois, le face-à-face sera sans doute décisif. Et on retrouve une dernière fois Arlette Chabot à Boulogne-Biancourt. Avant de vous libérer, Arlette, une dernière question. Combien de temps, tout simplement, va durer ce débat ? Écoutez, le débat est prévu un petit peu comme l'avaient été tous les autres sur une durée de 2 heures. 30 minutes, donc, pour les 4 thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais franchement, je crois que ce soir, la pendule n'est pas le plus important sur la durée de l'émission. Autant il faut respecter l'égalité des temps de parole de l'un et de l'autre. Autant la durée de l'émission, eh bien, c'est sûr que nous ne l'arrêterons pas tant que tous les thèmes qui intéressent les Français n'auront pas été évoqués. Donc, nous irons jusqu'au bout, même si nous nous fixons une durée, effectivement, de 2 heures. Voilà. On se retrouve donc à 21 heures. Et je peux simplement vous dire pour l'instant, puisque je regarde derrière moi qui arrive, qui n'arrive pas, que Ségolène Royal n'est pas encore arrivé, mais vous la verrez sûrement, effectivement, dans quelques minutes, arrivé ici à Boulogne. Merci, Arlette. Et on vous souhaite bon courage. Je vous le disais, ce débat intervient alors que les enquêtes d'opinion donnent toute une avance de quelques points à Nicolas Sarkozy. Voici le sondage que nous vous donnons chaque semaine en quête de notre partenaire Ipsos-Dell pour France 2 et Le Point. Nicolas Sarkozy l'emporterait avec 53,5% des voix contre 46,5% à Ségolène Royal. 87% des sondés affirment que leur choix est définitif. C'est dans ce contexte que les Français attendent ce face-à-face. Les derniers préparatifs dans la ville du Bug, en Dordogne, que nous suivons depuis plusieurs semaines avec Vincent Fourcade et Éric Mézi. Dans un instant, la ville du Bug, en Dordogne, où Vincent Fourcade et Éric Mézi ont posé... La course à la présidence reste un ultime virage à bien négocier, celui du débat télévisé. Dans moins d'une heure, débute le cinquième épisode d'une série aux répliques devenues cultes. Vous êtes l'homme du passé et vous, vous êtes l'homme du passif. Monsieur Niterran, vous n'avez pas le monopole du cœur. Sarkozy royale, une affiche inédite et une question récurrente. Le débat va-t-il influer sur le vote ? T'as des gens qui sont indécis et en fonction du débat de ce soir, t'as des gens qui vont arriver à se définir. Le débat peut me faire changer la vie encore. Je le regarderai avec attention. Pour ceux qui n'ont plus leur candidat représenté, ça va peut-être aussi pencher la balance. Deux coups de pédale plus loin, le village du Bourna et son café 1900. Autour du Zing, un sujet s'impose, le débat de ce soir. Qui c'est qui aura le débat ? Vous le regardez où, Albert ? À la maison ? Ah oui. Moi je vais essayer de trouver une télé pour aller voir ça. Parce qu'on n'a pas la télé à la maison et quand même c'est important. Pour moi le débat il est fait déjà. Toutes les questions sont dites, elles sont posées, ils connaissent tous leurs réponses. Je crois que tout le monde attend ce soir que la petite phrase qui va affaiblir ou assassiner l'un des deux combattants. Sarkozy, il est rodé à la télévision. Elle va user de son charme. C'est une femme. Voilà. Charmante en plus. Donc elle usera de son charme pour essayer de le déstabiliser un peu. Parce qu'il va craquer maintenant. Ce soir, plus de 20 millions de personnes devraient être devant leur poste de télévision et parmi elles, la quasi-totalité des 2083 électeurs du Bug. Voilà et nous retournons tout de suite à Boulogne-Biancourt où Ségolène Royal est en train d'arriver. Ce sont des images en direct que nous découvrons avec vous Arnaud Boutet. Oui, et je peux vous dire que Ségolène Royal, à l'applaudimètre, a fait jeu égal avec Nicolas Sarkozy qui était arrivé un petit peu plus tôt, il y a quelques minutes, ici, dans les studios de la SFP. Elle vient d'arriver un petit peu avec de l'avance puisqu'on l'avait annoncé vers 20h30. Donc les deux candidats, ça y est, sont là. Ils sont présents ici à Boulogne-Biancourt pour ce débat qui doit se tenir à 21h. Alors tout autour de moi, les badauds commencent à devenir un peu plus nombreux qu'auparavant. C'est vrai qu'on peut compter une centaine de personnes. Il y a beaucoup de journalistes également qui sont installés sur ce qu'on appelle des praticables, sur ces petites tables mis bout à bout. Et sur 100 mètres, on peut compter quand même de nombreuses dizaines de caméras qui sont aussi présentes. Alors côté organisation, sur la logistique, on va dire, à l'intérieur, tout a été fait dans le moindre détail. Avec une règle d'or, c'était cette fois-ci le tirage au sort. Tirage au sort pour la loge des deux candidats. Sachez que Nicolas Sarkozy est installé au premier étage ici à Boulogne-Biancourt pour se préparer. Stégolène Royal, elle, sa loge se trouve au rez-de-chaussée, mais également loge pour les invités des deux candidats. Ils avaient chacun droit à 20 personnes. Ils arrivent progressivement. Nicolas Sarkozy nous a dit qu'il n'avait pas invité d'élus, mais que des amis, des proches, la famille. Stégolène Royal, elle, avait invité d'autres personnes. On a vu Jack Lang notamment arriver, Bruno Revelle, enfin sous son staff de campagne. Et maintenant, chacun va pouvoir un petit peu se concentrer pour ce débat qui va commencer à 21h. Oui, Arnaud, ce qui retient l'attention, c'est que d'un côté comme de l'autre, on vient de le voir, on ne sent aucune tension particulière, mais au contraire beaucoup de décontractions. Et ce débat prend des allures, vous allez le voir, de finale de la Coupe du Monde un peu partout en France. Des soirées spéciales sont organisées, des écrans géants installés. Ahmed Tazir avec nos correspondants à Lyon et à Marseille. En plein centre de Lyon, ce bistrot n'a jamais si bien porté son nom. Au République, ce soir, après la partie d'échec, place sur grand écran à une autre partie, le duel Royal Sarkozy. Pour le match Milan-AC Manchester, il faudra descendre dans la cave. Oui, là, on a fait un choix. On ne sait pas si on a raison de le faire, mais en tout cas, moi, je suis content parce que je pourrais suivre mon petit débat. La politique, plutôt que le foot, ici, on est plutôt d'accord. Ça engage les cinq prochaines années de tous les gens qui sont en France et qui vont y résider. Après, je ne suis pas encore très s'étiquier, donc j'attends beaucoup de ce soir. Ce rendez-vous entre les deux. Pouvoir le voir un petit peu dans d'autres endroits que chez soi, ça peut être une bonne solution pour que des gens qui ne s'y intéressent pas forcément puissent en entendre un petit peu. Et le phénomène s'étend un peu partout en France. Dans ce restaurant Limougeau, pour le programme télé de ce soir, on n'a pas hésité. Je vais imposer ça à mes clients, mais je pense que depuis ce matin, j'ai eu plus de demandes pour le débat que pour le foot. Sur l'écran de cette section socialiste marseillaise, un élu local UMP affronte Patrick Menucci, l'homme du pays, lieutenant de Ségolène Royal. Comme un avant-goût du débat au sommet, ici, on croise les doigts pour la candidate socialiste. Elle va enfin aussi montrer d'une façon encore plus forte qu'elle est la femme compétente, capable d'être présidente de la République. Des bouquets de muguets en renfort dans cette section UMP marseillaise. Les militants ont prévu de les distribuer dans la soirée, après le débat. Je n'ai jamais vu autant de personnes s'intéresser à la politique, notamment venir s'inscrire pour l'UMP. Gagnant de la soirée, les professionnels de la restauration rapide. Ils ont pour la plupart prévu le même dispositif que pour une finale de la Coupe du Monde. Voilà, et on reviendra bien sûr à Boulogne-Biancourt d'ici la fin de ce journal. En attendant le point sur le reste de l'actualité, et d'abord, cette grande première en France, des juges ont tenté d'effectuer une perquisition à l'Elysée. Les deux magistrates se sont présentées à l'entrée, en plein Conseil des ministres, dans le cadre de leur enquête sur d'éventuelles pressions politiques dans l'affaire Borel. Yasmina Farber, Vivien Roussel. Une certaine effervescence règne devant la porte ouest du palais présidentiel, avenue Marine. Rien à voir avec la politique, le dernier Conseil des ministres avant le deuxième tour, c'est une tentative de perquisition qui trouble le train-train de l'Elysée. Deux magistrates et leurs greffières auront passé deux heures dans le sas de sécurité, impossible d'aller plus loin. Elles enquêtent sur d'éventuelles pressions politiques sur la justice pour étouffer l'affaire Borel. Ce magistrat avait été retrouvé mort à Djibouti en 1995, officiellement suicidé, vraisemblablement éliminé par le pouvoir en place, selon ses proches. Après cette perquisition avortée, les avocats de la famille Borel dénoncent une obstruction. Des juges indépendants qui ont mission de pouvoir instruire sur d'éventuelles pressions politiques n'ont pas la possibilité de rechercher si des preuves existent pour étayer ces pressions politiques. L'Elysée invoque la Constitution. Le président jouit d'une immunité totale pendant son mandat. L'enceinte du palais serait donc protégée. Une version contestée par les juges. Elle cherchait des documents dans la cellule africaine de l'Elysée. La veuve du juge Borel redoute la destruction de pièces à conviction après les élections. C'était tout à fait logique, avant que les broyeuses ne soient en marche, que les juges d'instruction essayent d'en savoir un peu plus. C'était leur rôle et leur fonction. En 15 jours, les juges Pousse et Ganassia ont déjà saisi des documents au ministère de la Justice et au Quai d'Orsay. En pleine période électorale, la perquisition manquée de l'Elysée ne sera pas passée inaperçue. Actualité judiciaire précisément avec le procès du voyageur sans billet dont l'arrestation avait provoqué, vous vous en souvenez, une soirée d'affrontement à la gare du Nord. C'était il y a un peu plus d'un mois. Eh bien, il a été condamné à six mois de prison ferme pour menaces et violences sur les agents chargés du contrôle. Dominique Verdaillant, David Fossard. Un ticket de métro qui coûte six mois ferme à Angelo Oakley. Le procureur avait roquis dix mois compte tenu que le jeune homme avait déjà été condamné dans le passé pour des faits similaires. Satisfaction de l'avocat du resquilleur. C'est une peine qui correspond à peu près à ce que ça vaut dans le cadre d'une affaire dont vous avez compris qu'elle était banale et qui généralement se passe tout à fait anonymement devant le type de juridiction que vous voyez, c'est le 23ème champ. 27 mars dernier, gare du Nord, un contrôle de routine. Un jeune homme passe les tourniquets sans ticket selon les agents de la RATP. S'ensuit, violence, menace de mort, rébellion. Puis une soirée d'émeute entre jeunes et forces de l'ordre. Dans le boxe, Angelo Oakley sourit narquois. Il conteste les faits et surtout se dit victime d'un contrôle musclé, agressif. L'un des agents de la RATP présent à l'audience se dit marqué psychologiquement. En 15 ans de métier, dit-il, je n'ai jamais eu aussi peur, tant par cette altercation que par ce qu'a suivi. Un accident dramatique près de Nantes. Un enfant de 12 ans qui jouait avec ses frères et soeurs à proximité des trains a voulu récupérer une de ses chaussures sur le toit d'un wagon. Il a été grièvement brûlé par l'arc électrique de 25 000 volts. Il est entre la vie et la mort. Sur place, Roméo de Bonan, Fabien Delory. Sur le train stationné dans cette gare de triage, les traces de l'électrocution sont encore visibles. Hier après-midi, 5 adolescents jouent ici au football à proximité de ce convoi. Et pour récupérer une chaussure projetée sur le toit d'un wagon, un garçon de 12 ans monte à cette échelle, sans imaginer le pire. Il est monté dessus apparemment pour récupérer une chaussure. Et comme vous le voyez, il est juste au-dessus de la caténaire. Il a donc engagé la zone dangereuse, c'est-à-dire les 3 mètres autour de la caténaire, dans laquelle il ne faut pas s'approcher. Car en montant, le jeune crée un arc électrique avec les caténaires, ses câbles chargés d'alimenter les trains en électricité. Une des charges de 25 000 volts le fout droit. Transporté par hélicoptère au CHU de Nantes, le garçon, grièvement blessé, a été placé en coma artificiel. C'est un problème de vigilance des enfants qu'on n'a pas compris. En fait, qu'en s'approchant d'un caténaire à 25 000 volts, il risquait des brûlures très importantes. Des électrocutions rares, mais toujours dramatiques. 3 morts en France l'an dernier, 6 autres en 2004. De son côté, la SNCF rappelle que ces zones électrifiées sont toujours dangereuses. Ce n'est pas le mouvement du train qui est le plus dangereux. Bien sûr, il l'est, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi que quand il y a un train, comme quand il n'y en a pas, il y a du courant qui circule dans la caténaire. Seule règle à suivre, ne jamais s'approcher des caténaires, même quand les trains sont à l'arrêt. Pas de chance pour le TGV Est. Quelques semaines après le flamboyant record de vitesse, une rame d'essai transportait des élus et des journalistes pour un premier voyage de prestige. Elle est tombée en panne. Une pièce s'est cassée, nette. Stéphanie Lafuente, Nicolas Fronner. 10h21 ce matin, 200 passagers triés sur le volet quittent la gare. Pour la première fois, le TGV Est va faire Strasbourg-Paris en 2h20. C'est du moins ce qui était annoncé. Car ce scénario a quelque peu déraillé. Une heure après son départ, alors qu'il devrait monter à 320 km heure, le rapide est déjà à l'arrêt. Actuellement, nous rencontrons des problèmes techniques sur la motrice. Nous sommes dans l'obligation de changer de rame. On a un incident sur la motrice qui est un incident qui ne nous permet plus de rouler. C'est quelque chose de très très rare. C'est plus exactement le tripode, la transmission entre le moteur et les roues qui a lâché. La découverte grande vitesse ressemble soudain à une promenade en tortillard juste le temps d'une pause bucolique et la nouvelle rame arrive. C'est un épisode pour rappeler que c'était difficile pendant 20 ans. Donc maintenant, on a passé, je dirais, la dernière étape. C'était assez drôle. Entre Baudrecourt et Paris, la pointe à 320 km heure est finalement atteinte. On se dirait à 200 km heure, on ne sent pas du tout la vitesse. Qu'on roule à 250, 300, 320, on n'a pas l'impression de cette vitesse, absolument pas. J'aurais bien aimé qu'on rattrape le retard en roulant à 580. Pas de record cette fois, l'arrivée en gare de l'Est se fait à 14h45. Le trajet aura duré 4h20. C'est 20 minutes de plus qu'avec un train corail normal. En bref, une alerte de Météo France, alerte aux orages sur le sud-est de la France. Prenez vos précautions. On se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Quatre départements sont classés orange. Les bouches du Rhône, le Vaucluse, l'Hérault et le Gard. La foudre et de fortes pluies pourraient tomber dans la nuit. A l'étranger, après dix années au pouvoir, Tony Blair confirme qu'il annoncera officiellement son départ la semaine prochaine. L'image ici du Premier ministre qui participait aujourd'hui aux traditionnelles questions à la Chambre des communes. Les Britanniques dressent un bilan très riche, mais contrasté de son action au gouvernement. A Londres, Marisburgo, Dominique Marotel. C'était la belle époque. Les Britanniques n'avaient d'yeux que pour leur jeune Premier ministre, jeune père de famille. Tony Blair venait d'emmener les travaillistes au pouvoir. Dix ans plus tard, le même homme, quelques cheveux blancs et surtout, une défiance de l'opinion sans précédent. Ces étudiants anglais et français fréquentent l'université d'Oxford comme le fit Tony Blair dans sa jeunesse. Ils avaient dix ans. Lorsqu'il prit le pouvoir, ils n'ont connu que lui. Il est usé par le pouvoir. Je pense donc que nous avons besoin d'un homme nouveau, plus jeune, avec plus d'énergie. Il a une cinquantaine d'années seulement. Il a le même âge que les deux candidats qui restent aux élections présidentielles françaises. Donc il est plus vieux que quand il est arrivé au pouvoir, mais il reste quand même très jeune comparé à la moyenne d'âge des hommes politiques dont on a l'habitude d'avoir au pouvoir. Un parti dépoussiéré, une croissance ininterrompue, un chômage faible en disant « Tony Blair aura réussi à imposer une troisième voie, mélange de libéralisme économique et de sauvegarde des services publics ». Mais ce bilan est largement terni par l'affaire irakienne. Cette image de soldat britannique attaqué par les insurgés a conforté l'opinion. Elle n'a jamais accepté cet engagement aux côtés des Américains. Tony Blair, lui, est convaincu d'avoir fait le bon choix. Je pense que c'était une bonne chose de se débarrasser de Saddam. C'est une tragédie que tant de personnes aient trouvé la mort. Mais elles ne sont pas mortes parce que nous nous sommes trompés. Nous avons essayé de faire ce qui est bien. « Un dirigeant britannique parfaitement aligné sur la politique d'un président américain, c'est entre autres cette image que l'histoire retiendra du règne de Tony Blair ». En bref, la confusion en Turquie, des élections législatives anticipées sont bel et bien convoquées pour trancher le conflit. Elles auront lieu le 24 juin. Mais dans le même temps, le Premier ministre Erdogan, issu du parti islamiste, annonce un nouveau calendrier pour le scrutin présidentiel dont le premier tour devrait avoir lieu dimanche. C'est ce scrutin, vous le savez, qui est l'objet de toute la contestation. Le boom économique du Vietnam dans la foulée de la Chine est un peu sur le même modèle d'ailleurs. Le régime communiste s'ouvre peu à peu au commerce international. Les capitaux étrangers arrivent en masse. Envoyés spéciaux à Ho Chi Minh Ville, Pascal Golomère, Sylvain Giaume. C'est l'idée que beaucoup se font encore d'Ho Chi Minh Ville, comme si rien n'avait vraiment changé. Mais les quelques bâtisses de l'ère colonial, encore debout dans les rues ombragées du centre-ville, sont d'une apparence trompeuse. Le Vietnam d'aujourd'hui, c'est plutôt cela. Un pays de 83 millions d'habitants, qui se modernise à grande vitesse depuis que le pouvoir communiste ouvre grand les portes aux capitaux étrangers. Jacques Rostin est arrivé de France dès 1994 pour produire des gants de jardinage. C'était la seule solution, d'après lui, pour sauver l'entreprise familiale installée dans l'Ain. Simple question de prix de revient. Ses ouvrières sont payées 75 euros par mois. Depuis, Jacques Rostin a ouvert deux autres usines avec le sentiment d'aider aussi l'industrie de son pays. Le cuir vient de France, même le fil vient de France. Vous avez les étiquettes, on ne cache rien. Vous avez l'étiquette, ça vient... Oui, t'as une nouvelle pêche d'Omyo. Donc tout ça, tous ces stocks, ça vient de France. C'est du cuir français. A présent, Jacques Rostin se lance dans la chaussure haut de gamme qu'il vante au Japon. Et ce n'est qu'un début. On est au cœur du futur grand marché mondial. Et évidemment, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, à mon avis, n'existeront pas demain. Le Vietnam lui-même n'est plus seulement un réservoir de main-d'oeuvre bon marché. Une nouvelle classe moyenne apparaît. De jeunes diplômés, avec un pouvoir d'achat en hausse constante, qui dépensent de plus en plus. Les chaînes de supermarchés l'ont bien compris, le groupe français Casino en est à son sixième magasin, qui ressemble à s'y méprendre à nos grandes surfaces. Rien de tout cela n'existait il y a seulement dix ans. Il y a une prénésie de la consommation. Et avec un taux de progression annuel qui est quatre fois supérieur au taux qu'on peut connaître en Europe, notamment en France. Son niveau de développement est encore loin de celui du géant chinois tout proche. Mais le Vietnam, en utilisant les mêmes recettes, rattrape rapidement son retard et compte bien poursuivre son envol, toujours avec le soutien des investisseurs étrangers. La France reste le pays de l'excellence pour l'hôtellerie. D'ici une enquête américaine auprès de clients et de professionnels, plusieurs milliers, a désigné l'hôtel Georges V à Paris, meilleur palace du monde. Reportage sur ces détails qui font toute la différence. Estelle Collin, Grégory Vasseur. Il y a bien sûr les dorures, les marbres, les tapisseries. Il y a aussi le spa et la piscine. Mais il y a surtout quelque chose d'indéfinissable. Je ne sais pas, mais on visionne ici. On peut se sentir comme une princesse ici. Monsieur, madame prendront possession de leur suite ce soir. 11 000 euros la nuit. A ce prix-là, le service doit être irréprochable. Les bagages sont consignés à l'hôtel toute l'année. Tout est sabamment installé avant leur arrivée. On est en train d'installer leurs fleurs et les aménitis, donc des petits mets que l'on peut mettre lors de leur arrivée en chambre. Pour reconnaître ces hôtes de marque et les saluer par leur nom, par exemple, le personnel reçoit leurs photos assorties de commentaires sur leur petit capri. Au total, 600 employés, 30 corps de métier triés sur le volet. Service de bagage. Cette attitude qui trouve un plaisir à rendre en service, une fois qu'on la trouve, c'est le clé du succès. Chez nous, les gens passent au moins 4 ou 5 entretiens. Autre plus, la décoration florale. 17 000 fleurs fraîches chaque semaine sont disposées dans les salons et les chambres pour un budget annuel de 600 000 euros. L'artiste du pétale a un look très jet set. Et je change tous les mois le spirit, le design pour l'hôtel. Stars et milliardaires sont choyés comme des princes. Protégés par un service de sécurité unique au monde, 160 caméras, 18 agents de sécurité. Avec 90% d'occupation à l'année, cet établissement bat à plate couture les 5 autres palaces parisiens. Les sciences de nouvelles données sur la présence d'eau sur Mars, ou plutôt la présence de glace, à certains endroits, elle est à moins de 2 mètres de la surface. C'est ce que devra vérifier la sonde américaine Phoenix. Elle est équipée pour forer le sol à la recherche de ses poches d'eau dès l'année prochaine. Patrice Pelé, Christian Leroux. À part quelques plaques en surface, les scientifiques pensaient que la glace et l'eau sur Mars se situaient à grande profondeur. Mais aujourd'hui, une étude réalisée grâce à la sonde Mars-Odyssée nous apprend que l'eau se trouverait à certains endroits tout près de la surface. Pour en avoir définitivement le cœur net, en août prochain, sera lancée la sonde Phoenix. Une fois posée, elle perforera le sol. Alors, on trouvera peut-être enfin de l'eau. Il faut aller chercher dans le sous-sol s'il y a un mélange d'eau et peut-être s'il y a quelques formes biologiques. Parce que l'équation présence de l'eau, présence de la vie, est presque directe. Trouver de l'eau avec en plus quelques bactéries endormies à l'intérieur, pour les scientifiques, ce serait le rêve absolu. La preuve qu'un jour, la planète rouge a peut-être ressemblé à la Terre. Sport, Liverpool a gagné son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Victoire hier face à Chelsea 4-1. Une demi-finale anglo-anglaise. C'était lors de l'épreuve des tirs au but que tout s'est décidé, puisque les scores en fin de rencontre, le score était de 1 partout, 1-0 à l'aller, 1-0 au retour. Et c'est le gardien espagnol de Liverpool qui a fait toute la différence. La finale opposera donc les Reds au Milan AC ou au Manchester United. Et puis cette image étonnante de tennis, avec le choc des patrons du classement mondial sur un cours coupé en deux, moitié terre battue, moitié gazon. Le match opposé Roger Federer et Raphaël Nadal, avec chacun sa surface de prédilection. Ils ont dû changer de chaussure, notamment à chaque changement de côté. Le score a été très serré. C'est finalement Nadal qui l'a emporté au tie-break. 12 à 10 dans le troisième set. Retour maintenant à l'actualité de cette soirée, avec dans 25 minutes, un peu moins, le grand débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Arnaud Boutet, bonsoir, re-bonsoir. Vous êtes en direct devant ces studios de Boulogne-Biancourt. Est-ce que tout est prêt ? Ah oui, je peux vous dire que tout est prêt, avec surtout l'arrivée des deux candidats, les deux débatteurs qui ce soir vont s'affronter ici à 21h. Il était 20h07 exactement, lorsque Nicolas Sarkozy, avec à peu près 25 minutes d'avance sur l'horaire prévu de son arrivée, sa voiture noire est arrivée ici devant les studios de Boulogne-Biancourt. Et Nicolas Sarkozy, plutôt souriant, décontracté, a tenu à venir un petit peu saluer les badauds qui l'applaudissaient ici, qui étaient massés derrière cette mur de caméra, comme vous le voyez sur ces images. Il a fait quelques pas, il n'a pas pu aller bien plus loin parce qu'il y avait une barrière justement qui l'empêchait d'aller les saluer plus près. Mais il a tenu à leur dire merci et puis éventuellement montrer qu'il était quand même très souriant et décontracté. Nicolas Sarkozy qui s'est ensuite rendu à l'intérieur du bâtiment où normalement il est dans sa loge à l'heure qu'il est. Cette loge qui se situe à l'étage, un petit peu isolée. Je vous rappelle qu'il y a eu un tirage au sort pour savoir où les deux candidats devaient justement se positionner, attendre, se concentrer. Et Nicolas Sarkozy donc y est actuellement avec ses plus proches collaborateurs. Et également, alors à 20h17 exactement, près de 10 minutes après, on a pu voir ici devant les studios de la SFP une autre voiture arrivée avec à l'intérieur, cette fois-ci, Ségolène Royal, habillée en bleu marine, chemise blanc, comme vous pouvez le constater. Alors il paraît que selon son entourage, la candidate a longuement hésité sur la couleur de sa tenue pour venir un petit peu débattre ce soir. Ségolène Royal également très décontractée, très souriante, qui a également salué un petit peu les militants qui les mêmes avaient applaudi Nicolas Sarkozy, il faut le préciser. Et Ségolène Royal qui par la suite également était applaudi par son staff de campagne qu'il attendait à l'intérieur du bâtiment, ici à Boulogne-Biancourt. Ségolène Royal donc se situe, elle, au rez-de-chaussée dans une loge qui lui est destinée. Son équipe se trouve dans l'autre loge encore avec donc une vingtaine de personnes qu'elle a pu convier ici. On a pu constater donc parmi eux l'arrivée de Jack Lang, Bruno Revelle, un certain nombre de personnalités. En tout cas, aujourd'hui, pour l'instant ici, les quelques 50 personnes qui s'étaient amassées autour des grilles qui avaient constaté que la rue de leur quartier avait été barrée pour cause de débats et pour cause un petit peu d'affluence médiatique, eh bien ils sont tous rentrés chez eux. Il ne reste plus que des journalistes qui sont assez nombreux, il faut le dire, installés sur des praticables et qui attendent un petit peu maintenant les derniers invités, les retardataires, qui ne sauraient tarder avant 21h l'heure du débat. Si on a bien compris, tout est fait pour que les deux duelistes ne se croisent pas avant leur arrivée sur le plateau. Absolument, David, absolument. Ils ont donc, comme je vous l'ai dit, chacun une loge. Les invités ont chacun une loge séparée, c'est-à-dire 20 personnes pour Nicolas Sarkozy, 20 personnes pour Ségolène Royal. Les deux protagonistes vont arriver individuellement donc dans le studio à 20h45 pour faire les essais lumière, les derniers réglages. Ségolène Royal s'est rendue là tout à l'heure, elle a fait quelques pas à l'intérieur pour constater pour la première fois, voir ce fameux studio qui a été entièrement conçu, réalisé pour ce débat. Vous savez, je vous rappelle qu'il est circulaire, c'est un endroit qui est assez remarquable, les sujets l'ont montré tout à l'heure. Ségolène Royal donc l'a découvert pour la première fois, ils se serreront la main à 20h50, 10 minutes avant la prise d'antenne et avant cela, ils ne se croiseront pas, je vous le confirme. Merci Arnaud, une ambiance donc, plutôt bonne enfance, c'est ce qu'on a découvert sur les images que vous nous envoyez de Boulogne. On va voir s'il en sera de même pour ce débat qui va donc commencer dans quelques instants. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Laurent Romeshko est dans quelques instants, donc le grand duel. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501